...qui passe par le stade, qui passe sous le pont actuel de Médougal et qui après repart, va jusqu'au Châtelet et va jusqu'à l'heure. Et puis vous avez l'autre au-dessus, qui est en bleu, qui est la commune. Et c'est cette commune justement qui donnait de l'eau à la première ville de Dreux qu'on appelait par la suite le Bourclon, qui est grosso modo ce qui est entre la rue Parisie, la rue Othameur et Satipourine qui, en fait, contourne sur cette montagne où il y aura plus tard le château. Et vous avez, donc, le bras naturel, vous avez le bras défensif, c'est ce que l'on va voir, c'est-à-dire l'eau qui va remplir les fossés de protection autour de la vieille ville. Et puis, ce qu'on appelait aussi au-dessus, le bras utile. Là, vous allez avoir les tanneurs, vous allez avoir un certain nombre de moulins et qui va être aussi utile pour l'alimentation en nous. Alors, donc, la première ville de Dreux, en soi modo, est coincée, si je puis dire, entre cette rivière, que l'on voit, que l'on ne voit plus maintenant, puisqu'elle est sous-terraine. D'ailleurs, elle est, maintenant, c'est un peu petit, oui, seul. Alors qu'il y a même, pour 50 années, quand j'allais au cinéma, l'idéal, si certains se souviennent, voilà l'idéal, on passait sur une petite, je ne suis pas certain, il y avait la rivière. Et ça, c'est la commune d'Être, où l'on ne voit plus. Il y avait plus d'autres. D'ailleurs, on va voir à la fois l'entrée de la commune d'Andreuil, et c'est simple. Mais tout ce qui est à l'intérieur, on ne le voit plus. Donc, c'était l'ancienne ville de Dreux, avant, disons, par son motot, l'an 1000. Et puis, petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que Dreux va se trouver vite frontière avec le duché de Normandie, dès l'installation, petit à petit, d'un événement château, le château des Comte-Romères. Et ce château et cette ville vont être assiégés six fois. Et donc, grosso modo, deux fois pendant les guerres anglo-normandes, une fois ratés, une fois, ça a réussi, la ville a terrassé. Deux fois pendant la guerre de Cent Ans, pareil, les Bourguignons et les Armagnacs, c'était un petit peu remis d'accord, donc, on a levé le siège. Et puis, surtout, les Anguels de 421, qui vont détruire en repartie la ville et occuper Dreux pendant 16 ans. Et puis, les deux derniers, eh bien, c'est Henri III de Navarre, qui, pour devenir Henri IV de France, a dû faire pendant trois ans la guerre. C'est-à-dire que, quand le roi Henri III de France a été assassiné, donc, il y avait un problème de dynastie. Et donc, certains, normalement, c'était le roi Henri III de Navarre qui devenait Henri IV. Mais malheureusement, il était hubno. Et c'est pour ça qu'il y a eu la ligue contre lui. Et le comte de Dreux, qui était M. Don, qui, d'ailleurs, ne voulait pas d'un roi d'Aranie, d'un roi protestant, donc, Dreux s'est levé contre Henri III de Navarre, il n'était pas encore Henri IV à l'époque. Et donc, Henri IV va venir faire le siège de Dreux. Parce qu'en plus, c'était quand même un verran entre l'île de France et la Normandie, qui était en repartie pour la ligue. Avant, d'ailleurs, d'aller sur Paris. Donc, en 1590, Henri IV vient faire le siège de Dreux. Et puis, au bout de quelques temps, Dreux résiste assez bien. Mais il y a l'armée du pays qui arrive par Mantes. Et là, Henri IV ne peut pas se retrouver coincé entre Dreux et la nouvelle armée. Donc, il va aller au devant de l'armée, cette armée-là, et ça va être la bataille d'Ivry, la bataille. Vous savez, il n'y a pas de coups à mon âge loin, etc. Et dans les Dreux, on est libérés, on est tranquilles, il est parti, mais il va revenir. C'est pas vrai qu'il va revenir. Et on a un problème autour de nous, parce qu'il y a bien sûr, Dreux, à l'époque, depuis ses sièges dont je parlais, était entouré de...